Musique Comme dans tout free to play, Crucible dispose d'une boutique en jeu dans laquelle, avec de l'argent réel, nous pouvons dégoter quelques éléments sympas. S'il s'avère que les objets achetables avec de l'argent réel influencent le gameplay en faveur de ceux qui déboursent leurs petits euros, on se retrouve dans un pay to win et non plus dans un free to play. Bref, c'est la première chose à vérifier. Et ne crayons pas le suspense, non, Crucible n'est pas un pay to win car la boutique ne propose aucun élément qui influencerait le gameplay. Vous pouvez en réalité y trouver des apparences pour vos héros favoris, pour votre capsule, des poses, des répliques ou encore des emojis. Bref, que du purement inoffensif et esthétique. C'est bien grâce à cette boutique qu'Amazon Game va générer ses bénéfices. C'est la logique des free to play. Et force est de constater qu'elle est déjà bien fournie à la sortie du jeu. Pour ce qui est des tarifs, ça va de 100 crédits pour certaines répliques à 2000 crédits pour des packs. Sachant qu'une apparence coûte entre 500 et 1500 crédits et que 1000 crédits valent 8,19€. Amazon nous fait visiblement cadeau de 1000 crédits dès le départ. Je ne peux m'empêcher de faire la transition vers le pass de combat. Effectivement, Crucible dispose, comme ça en devient la tendance également dans les free to play, d'un pass qui vous permet de débloquer des éléments comme ceux disponibles en boutique tout en jouant. Pass qui vous coûtera la somme de 950 crédits et vous disposerez de 52 jours pour aller chercher les différentes récompenses potentielles. Sans débourser cet argent, vous aurez également droit à quelques éléments, mais forcément moins glorieux. Une peinture, une réplique, et ce au bout de pas mal de parties. L'argent qui vous est gracieusement offert peut donc permettre de prendre goût au pass de combat. Mais rien ne vous y oblige. Libre à vous d'opter pour un skin à la place. C'est cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada